Les violences terroristes dans le Sahel et l'instabilité politique menacent la vie de millions d'habitants et sapent le développement économique de la région. Face à cette situation critique, les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont reconnu à travers l'Alliance des États du Sahel la nécessité impérieuse de coordonner leurs efforts pour contrer les forces hostiles qui sapent la paix et la prospérité. La création de l'Alliance des États du Sahel est assurément l'aboutissement de cette démarche dont l'objectif est de faire du Sahel un espace de paix et de prospérité. Notre nouvelle organisation travaillera dans le seul intérêt des Sahéliens et pour une Afrique libre et décomplexée. Je fais mention spéciale à nos frères du Burkina Faso et du Mali qui ont toujours été à nos côtés dans le combat contre les forces du mal. Au Mali, les groupes armés, les attaques terroristes et les conflits intercommunautaires ont créé l'instabilité et perturbé la vie des millions de personnes. Conscient de cette situation, dans son discours de vœux à la nation pour l'année 2024, le colonel Assimi Goïta a salué la résilience des forces armées et du peuple malien qui concentre de grands sacrifices pour atteindre le noble objectif du développement du Mali et de la restauration de sa souveraineté. La reconquête de Kidal par l'armée dans l'extrême nord du pays, le 14 novembre 2023, illustre le progrès du Mali dans la restauration de sa souveraineté. La question secrétaire et la reconquête de l'intégrité territoriale de notre pays ont été et demeurent au cœur des préoccupations du peuple malien. Je voudrais ici saluer l'engagement et la détermination des famins dans la conduite de l'opération de Koukoulo Koukou. Notre mission n'est pas achevée. Je rappelle qu'elle consiste à recouvrir et à ségréser l'intégrité du territoire sans exclusives aucune. La lutte contre les groupes armés terroristes se poursuivra jusqu'à la pacification totale du pays. Sur aucune portion du territoire national, il ne devrait y avoir de la place pour ceux qui ont décidé d'attenter à nos terres et à la vie de nos populations. De même, le Burkina Faso a été confronté à une escalade de la violence avec des groupes extrémistes opérant dans le nord du pays, causant des déplacements massifs de populations de plus de 2 millions de personnes à l'intérieur du pays, selon le rapport 2023 du bureau de la coordination des affaires humanitaires et perturbant les activités économiques. Pour relever ces défis, le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé la création en 2024 de la première brigade de combat avec pour principal objectif de multiplier des opérations offensives contre le terrorisme qui sévit dans le pays depuis 2015. Nous verrons la création de la première brigade de combat que nous avons dénommée la brigade spéciale et d'intervention rapide qui regroupera les différents bataillons d'intervention rapide, un groupement de forces spéciales et un groupement spécifique. Cela, c'est toujours dans le sens de la réorganisation de notre armée, de sa réarticulation, de la relocalisation des différentes forces en mesure de faire face. Un plan d'équipement stratégique et un plan de réorganisation des différentes forces a vu le jour en 2023. Cela va se concrétiser en 2024 par l'arrivée de nouveaux moyens lourds de protection et d'augmentation de la puissance de feu des unités combattantes. En réponse à la crise sécuritaire, le gouvernement du Mali, du Burkina Faso et du Niger redouble d'efforts pour renforcer les capacités des forces de sécurité, améliorer la gouvernance et favoriser le dialogue entre les communautés. En outre, l'accent est mis sur le développement économique et social en investissant dans des programmes visant à offrir des opportunités aux jeunes et à renforcer la résilience des communautés vulnérables.